Générique Bonsoir à tous, bienvenue, édition spéciale sur les chaînes parlementaires à l'occasion de la passation de pouvoir entre le nouveau Premier ministre Edouard Philippe et l'ancien Bernard Cazeneuve qui est en train de s'exprimer en direct de Matignon. On l'écoute tout de suite et on se retrouve après pour l'analyse et le débat. Et pour moi, et je conclurai par là, dans ma vie politique, la loyauté, la fidélité, le respect de ceux qui ont ancré des courants de pensée dans l'histoire ont constitué une boussole au même titre que le sens de l'Etat car dans l'exercice des responsabilités qui auront été les miennes et notamment dans les épreuves terribles que nous avons traversées, la passion de l'Etat et le sens de l'Etat auront été ma force et ma seule boussole. Monsieur le Premier ministre, je vous souhaite par amitié, par amour de notre pays, par amour de la République, le meilleur dans l'exercice de vos fonctions. Applaudissements. Applaudissements. Monsieur le Premier ministre, cher Bernard Cazeneuve, Les six mois que vous venez de passer à diriger l'action gouvernementale à Matignon constituent le point d'orgue d'un parcours ministériel au sein des gouvernements successifs depuis mai 2012, assez exceptionnels. Au milieu des négociations européennes, puis de la machinerie budgétaire, au cœur des défis pour la sécurité de nos compatriotes et des drames que notre pays a vécu et qui reste inscrit à la fois dans le corps de nombreux Français et dans l'esprit de tous nos compatriotes, puis ici, vous avez voulu, au cours de ces cinq dernières années, vous avez souhaité servir l'Etat. Vous l'avez fait avec votre style, dont je ne sais pas s'il est normand. Mais dont je sais qu'il est emprunt d'une élégance constante, d'un sérieux attentif, d'un sens de l'humour qui est une forme de politesse de l'esprit et d'un sens de l'Etat qui constitue, je le pense, un exemple pour tous ceux qui, soit parce qu'ils ont cherché à obtenir des responsabilités électorales, soit parce que leur qualité d'agent de l'Etat, de fonctionnaire, quelle que soit la fonction publique dans laquelle ils servent, soit parce qu'ils sont des citoyens français soucieux de l'intérêt général, à impressionner. Cela ne m'a pas surpris, car vous avez eu l'honnêteté et la gentillesse de souligner le fait que nous nous connaissons depuis avant vos responsabilités ministérielles. Nous sommes tous les deux maires de villes portuaires et de villes normandes. Les normands sont certes violemment modérés, ils sont aussi parfois conquérants. Et vous êtes complètement normands. Et moi aussi. C'est la raison pour laquelle, monsieur le Premier ministre, cher Bernard Cazeneuve, j'ai été heureux, alors même que j'étais député de l'opposition, de voir que la République vous confiait des responsabilités. J'en ai été heureux, mais au fond, je le dirai très honnêtement, j'en ai été rassuré. Vous avez dit que vous étiez un homme de gauche. Je n'avais pas non plus de doute là-dessus. Il se trouve que je suis moi-même un homme de droite. Ce qui ne vous surprendra pas, je le sais. Et pourtant, et pourtant, comme vous, je sais que, alors même que vous êtes un homme de gauche et que je suis un homme de droite, nous avons l'un pour l'autre de l'estime. Et nous savons que l'intérêt général doit guider tout l'engagement des élus, l'engagement des agents de l'État et, d'une certaine façon, l'engagement de nos concitoyens. Je voudrais donc vous dire, monsieur le Premier ministre, combien vous avez constitué un exemple au-delà de désaccords qu'il nous est arrivé de formuler, mais un exemple de caractère. Et sachez bien qu'au jour où je prends ici ces fonctions, j'ai, moi aussi, une pensée pour ceux qui constituent des exemples, une pensée, évidemment, pour un de vos prédécesseurs, Alain Juppé, près duquel j'ai beaucoup appris, je crois, une pensée pour Antoine Ruffnac, mon prédécesseur à la mairie du Havre, qui m'a beaucoup appris, une pensée aussi pour des références, je partage certaines avec vous, vous avez cité Léon Blum, Pierre Mendes France, j'y ajouterai volontiers le général de Gaulle, et Clémenceau, ce qui nous permettrait d'aboutir à un équilibre au fond très français, peut-être violemment modéré, mais à mon avis terriblement conquérant. Cher Bernard Cazeneuve, merci, au nom, et je crois pouvoir me faire le porte-parole de tous ceux qui sont présents ici, merci, et comme on dit chez moi, au Havre, bon vin. Merci. 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 Applaudissements. 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 Merci. Voilà pour cette première allocution du nouveau Premier ministre. Edouard Philippe, vous venez de l'entendre en direct sur les chaînes parlementaires. On va bien sûr analyser cette prise de fonction avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Laetitia Krupa. Bonjour. Vous êtes journaliste au JDD. Merci d'être avec nous. Également sur ce plateau, Denis Jambard. Bonsoir, journaliste, éditorialiste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Jefferson Desportes est également avec nous. Vous êtes journaliste politique à Sud-Ouest. Merci d'être là. Nicolas Tanzer, bonsoir, politologue. Vous êtes président du CERAP. C'est le centre de réflexion pour l'action politique. Et enfin, Christian Delport, bonsoir. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Paris-Versailles. Première petite question pour vous, Laetitia Krupa, parce qu'on vient d'entendre quand même dans ce discours. Eh bien, Edouard Philippe rappelait « Je suis un homme de droite ». Bernard Cazeneuve, vous êtes un homme de gauche, avec plusieurs fois ce mot « intérêt général » qui a été répété. C'est vraiment l'œcuménisme. C'est cette image qu'on peut retenir de cette passation de pouvoir ? En tout cas, ces mots étaient attendus, on ne va pas en faire de blagues, mais depuis très 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 longtemps, c'est-à-dire depuis plus de 8 heures. Donc bien sûr que la pression était énorme. La pression est sur ses épaules, c'est ses premiers mots publics, médiatiques. Donc il rappelle quoi ? Il rappelle juste son positionnement. Effectivement que c'est un homme de droite, il ne doit pas froisser son camp et il doit aussi donner des gages d'ouverture. Voilà en fait les deux contraintes qu'il avait aujourd'hui et qu'il va développer ce soir, puisqu'il sera au journal de TF1, on l'a appris. Donc là, il aura un autre type d'exercice, on va dire. Mais on aura toujours, effectivement, on va ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire on va bien rappeler d'où on vient, on va bien rappeler ses origines et on va aussi faire preuve d'ouverture. Même analyse Denis Jambard, on a vu les références citées par Édouard Philippe, Blum, Indès France, De Gaulle, Clémenceau. On est dans cette lignée ? Oui, mais je crois que ça rentre totalement dans la stratégie que le président de la République, Emmanuel Macron, expose depuis des semaines et des semaines. Je l'ai entendu dire qu'il voulait à la fois, et ça s'est fait démolir la gauche, le parti socialiste, désarticuler la droite. Il poursuit avec méthode sa stratégie, beaucoup de détermination, de sang-froid. Cette nomination d'un homme qui s'assume de droite, il vient de le faire, correspond exactement à ce qu'il souhaite réaliser. Est-ce qu'il y aura au bout de ce projet, on verra ça à l'issue des élections législatives, et redéfinir un paysage politique ? Là encore, il nous l'a dit très clairement, je me souviens d'une interview à RTL, où il disait, je veux une majorité présidentielle et une opposition faite du Front National. Voilà le paysage politique que ces hommes vont essayer de dessiner. En l'occurrence, dans l'opposition, il y aura aussi Jean-Luc Mélenchon. On entoindra les réactions tout à l'heure, si vous voulez bien. Je vous dis ce que dit le président de la République, ce n'est pas mon analyse, c'est le paysage que lui-même a dessiné, ce n'est pas moi. Alors peut-être, ça a été rappelé effectivement à l'instant par Denis Jean-Barre, c'est une entreprise de déstabilisation de la droite, on le voit bien, qui se poursuit, mais est-ce qu'elle fonctionne réellement avec cette prise d'Edouard Philippe ? Deux niveaux de lecture. La première, c'est que cette nomination doit incarner la recomposition politique que veut mener Emmanuel Macron. La seconde, c'est que le vrai but de tout ça, c'est de gagner les législatives. Là-dessus, il ne faut pas oublier qu'Edouard Philippe est un homme de droite, il l'a dit, mais surtout, c'est un jupéiste, et il incarne cette ligne de la droite qui a été sévèrement battue à la primaire de la droite. Donc dans cette perspective-là, si on fait un peu de mise en scène, Emmanuel Macron, par ce biais-là, remet bien la barre au centre, mais pour l'électorat de droite, c'est bien cette ligne-là qu'il a rejetée en novembre dernier. Alors on va continuer l'analyse, mais avant cela, on va retrouver Saveria Rojac, qui nous attend en direct de l'hôtel Matignon. Saveria, on vient d'entendre cette passation de pouvoir entre les deux hommes, Bernard Cazeneuve et Edouard Philippe. Absolument Delphine, c'est l'image forte de cette journée. Edouard Philippe qui est arrivé à Matignon, il a été accueilli un peu plus tôt par Bernard Cazeneuve. Les deux hommes se sont ensuite isolés pour un entretien assez court, 30 minutes en tête à tête. Ils se sont ensuite exprimés, on vient de les entendre, Bernard Cazeneuve, qui a d'abord rappelé les origines normandes des deux hommes. Il a ensuite longuement évoqué les épreuves qu'a traversé le pays, les attentats, et enfin il a souligné que c'est un homme de gauche qu'il quitte ses fonctions. Edouard Philippe lui a ensuite rendu un hommage appuyé. Il a parlé de l'élégance, du sérieux et du sens de l'État de Bernard Cazeneuve. C'est un exemple. Il a rappelé, lui, qu'il était un homme de droite. Il a cité Alain Juppé, Léon Blum, Pierre Manasse-France, le général de Gaulle, et enfin Clémenceau, Edouard Philippe a ensuite raccompagné Bernard Cazeneuve à sa voiture. Bernard Cazeneuve qui a donc été très longuement, très chaleureusement applaudi par le personnel de Matignon qui tentera maintenant de quitter la cour juste derrière moi. Beaucoup, Saveria. On vous retrouvera tout au long de cette édition. C'est donc un parlementaire LR qui a été nommé à Matignon, réputé de droite modérée. Il a fait toute sa carrière dans l'ombre d'Alain Juppé qui l'a soutenu à la primaire de droite. Son portrait tout de suite signé Mounir Soucy. A 46 ans, la carrière d'Edouard Philippe prend un nouveau tournant. Ce juppéiste attaché à l'aile humaniste et sociale de la droite confirme sa compatibilité avec la ligne d'Emmanuel Macron. Élevé dans une famille de gauche, il prend d'abord sa carte OPS et soutient Michel Rocard. En 2002, virage à droite, il participe au côté d'Alain Juppé à la fondation de l'UMP. Progressivement, il intègre le premier cercle et sera son conseiller spécial au ministère de l'écologie puis porte-parole pour la primaire de la droite. Dès l'élection d'Emmanuel Macron, Alain Juppé, son mentor, lui ouvre la voie en affirmant refuser l'obstruction systématique et l'opposition frontale au futur gouvernement. Edouard Philippe est un homme de grande qualité pour qui j'ai beaucoup d'estime et d'amitié. Il a été mon bras droit lorsque j'ai créé l'UMP en 2002. Nous n'avons pas cessé de travailler ensemble depuis lors. Maire du Havre depuis 2010, il est réélu dès le premier tour en 2014. Député sortant, il a choisi sa ville et ne comptait pas briguer un nouveau mandat de parlementaire pour être en accord avec la loi sur le cumul. Emmanuel Macron et Edouard Philippe ont la même formation, débuté par une classe préparatoire Hippocagne, Sciences Po Paris puis l'ENA. A sa sortie, il travaillera au Conseil d'État, avant d'exercer lui aussi dans le privé, dans un grand cabinet d'avocats américain, puis chez Areva. Edouard Philippe, un Premier ministre symbole de l'ouverture souhaité par Emmanuel Macron, qui aura la mission d'animer une équipe inédite sous la Ve République. Nicolas, on vient d'entendre ce portrait d'Edouard Philippe, ça a été rappelé. Énarque, il est passé par le Conseil d'État, il a fait toute sa carrière dans l'ombre d'Alain Juppé. Il avait coché toutes les cases des critères pour être un Premier ministre. Macrono-compatible, on peut dire ça ? Oui, d'abord parce que je crois que c'est quelqu'un de compétent. Et je crois qu'il est assez évident qu'Emmanuel Macron veut d'abord désigner des gens qui ont, indépendamment de la couleur politique, une aptitude à gouverner. Et je crois qu'Edouard Philippe, par son sérieux, par son parcours, le démonte tout à fait. Avec aussi un sens de l'humour assez corrosif, même s'il paraît un peu froid. Deuxièmement, je crois que dans la stratégie d'Emmanuel Macron, il fallait quelqu'un qui soit très profondément ancré dans la philosophie de l'ouverture. La conviction qui anime le Président de la République depuis longtemps, c'est qu'en fait il y a plus de proximité entre le centre-gauche et le centre-droit qu'entre des gens comme Edouard Philippe, disons à la gauche si je puis dire, des Républicains, et la droite des Républicains, et la même chose pour le Parti Socialiste, entre cette aile gauchiste en quelque sorte, avec Benoît Hamon, et une aile qu'incarne par exemple quelqu'un comme Manuel Valls. Et donc l'idée que Edouard Philippe puisse réunir son camp, et en même temps, enfin pas son camp, réunir la France, réunir des gens de gauche et de droite, et en même temps, finalement, casser les Républicains, alors ce qui n'arrivera sans doute pas tout de suite, mais arrivera sans doute plutôt après législatif, pour former une majorité présidentielle, il est clair que c'est ce que veut Emmanuel Macron dans son grande entreprise de recomposition du paysage politique. – Christian Delporte, c'était le bon profil, Edouard Philippe, justement, pour déstabiliser, casser la droite, ça a été rappelé ? – Oui, c'est un homme de droite violemment modéré, nous a-t-il dit, ce qui est une vieille expression en histoire, on le sait, pour définir le centre droit, qui a longtemps gouverné en France, avant la Ve République, c'est la revanche d'Alain Juppé, et d'ailleurs, très caractéristique, quel est le premier homme politique qui a réagi après la nomination du nouveau Premier ministre ? C'est Alain Juppé. Et après, on a vu, la chronologie, c'est important, on a vu ensuite déferler sur les réseaux sociaux, des réactions de félicitations, ça a commencé par Gilles Boyer, ça a continué par Franck Christer, etc. – Bruno Le Maire, bon, donc, ça veut dire quelque chose. Alors, est-ce que la déstabilisation, c'est une déstabilisation seulement d'appareils ? Je ne crois pas, je veux dire que le message, il n'est pas seulement vis-à-vis du parti LR, il est, on n'est plus fondamentalement du côté des électeurs de droite. Et je pense que les propos d'Alain Juppé allaient un peu dans ce sens. – Ça reste à prouver sur l'impact sur l'électorat de droite, – Ça reste totalement encore à vérifier, et tous les noms que vous avez cités sont tous ceux qui sont dans la sphère de Juppé, donc les plus macrono-compatibles. – Qui pourraient d'ailleurs entrer au gouvernement. – Alors que l'aile droite, enfin l'aile sarkoziste, ou l'évoquiez, ciottier, etc., Jacob, Acquoyer, tout ça, ça reste encore soudé, du moins, en apparence quand même, ça tient encore, mais pour les républicains, il va falloir faire bloc, clairement. – Alors, c'est vrai qu'il y a eu une droitisation quand même, il y a eu une droitisation avec la campagne de Fillon, d'une partie de cet électorat, enfin, tout y a concouru, et les 20% qui ont décidé de voter pour Fillon, ce sont quand même des électeurs droitisés. Alors, il y a quand même une petite nuance, par exemple, sur Gilles Boyer, qui est un ami intime, d'Edouard Philippe, qui était directeur de campagne de l'UGP, il a quand même dit, voilà, en gros, je te félicite, mon cher Édouard, mais en même temps, chacun son choix. Et donc, il y en a certains qui le feront, sans doute, un peu plus tard. – Bruno Le Maire n'a pas fait son choix, puisque lui l'a salué, et puis l'a engagé. – Il attend peut-être une nomination dans le gouvernement, – Le message dans son tweet était très clair. – Demain, Demi Jean-Barre, pardon. – J'ai été très frappé par la réaction d'un homme qui est macro-compatible, qui est David Lysnard, le maire de Nice, un homme d'ouverture, je sais qu'ils ont travaillé sur des dossiers ensemble, et que ça s'est très bien placé, passé, et qui dit, c'est le choix d'Edouard Philippe, c'est pas mon choix. Et donc, je crois que le choix de Barouin, qui est un homme quand même républicain, modéré, qui avait rallié Fillon, mais c'était pas la ligne qu'il avait choisie, même s'il avait été sarkoziste. S'il n'y avait pas un passé passif, peut-être aurait-il été jupéiste d'ailleurs. Mais il y a une vieille histoire entre eux. Pour le moment, j'ai plutôt le sentiment qu'en effet, beaucoup de ces dirigeants de la droite, qui auraient pu rallier Macron, vont rester dans la réserve jusqu'à l'élection législative, et ils verront ce qui se passe à ce moment-là. On va voir justement ses réactions à droite, puisque depuis ce matin, on cherche à minimiser cette nomination, en parlant d'aventure individuelle. Ce sont les mots de Bernard Acoyer, de peur que l'arrivée d'un LR à Matignon ne fasse céder à l'édigue et ouvre la voie à d'autres ralliements. Cécile Sicsou avec Nelson Gétaine. Ne pas se disperser depuis ce matin, avant même que l'on ne connaisse le nom du Premier ministre, les Républicains tentent de garder le cap avec une position officielle. L'aventure d'Edouard Philippe est individuelle. Je crains qu'en dehors de ceux qui vont rentrer au gouvernement demain et du Premier ministre, en dehors des 4-5, donc personnes de droite en tout, qui d'une manière ou d'une autre auront rejoint le gouvernement, les autres ne bougent pas et feront la campagne LR UDI. Même son ancien mentor, Alain Juppé, ne compte pas changer son fusil d'épaule. Il fera campagne pour les LR UDI, mais en cas de défaite, sera prêt à soutenir une majorité en marche. Si la droite et le centre ne sont pas majoritaires à l'Assemblée nationale, le pays ne comprendrait pas que nous nous engagions dans une opposition systématique. Il faudra alors trouver les voies et les moyens d'un travail constructif dans l'intérêt de la France. Moins langue de bois, la Juppéiste Fabienne Keller voit dans la nomination d'un des leurs un geste d'Emmanuel Macron. La nomination d'Edouard Philippe est un geste très fort. C'était l'engagement du candidat Emmanuel Macron. Le président a respecté cet engagement qui est très fort, qui montre sa volonté de faire vraiment de la politique autrement. Reste à voir demain combien de Juppéistes vont rentrer au gouvernement. Laetitia Crupa, on se souvient, en 2007, Nicolas Sarkozy avait voulu pratiquer cette ouverture, ça n'avait pas vraiment fonctionné. Comment Emmanuel Macron peut-il réussir ? Si j'étais dans le secret des dossiers d'Emmanuel Macron, je ne sais pas. Est-ce que ça va passer par un travail de pédagogie auprès du public ? Ça peut aussi marcher comme ça ? C'est-à-dire qu'on l'attend, cette ouverture. Il nous a prévenu. Il nous a dit qu'il basait effectivement sa politique de renouveau sur cette ouverture et ce transpartisanisme. Bien sûr, il nous a prévenu. Donc voilà, ça va être comment on va expliquer au grand public les choix qu'on va faire, les personnalités. Et cette personnalité d'Edouard Philippe est très intéressante parce qu'elle est quasi inconnue. Il est quasi inconnu du grand public. La première tâche d'Edouard Philippe, grand public, je ne parle pas d'un public politisé. Oui, mais quand même, sa première tâche, c'est de se présenter, se présenter au grand public. Effectivement, son grand oral de ce soir va être important, d'autant que François Baroin sera en même temps sur France 2. Donc ça va être par journaux télévisés interposés. Ça, c'est intéressant. Voilà, Baroin, c'est une figure qui est connue. Edouard Philippe doit quand même faire acte de présentation et dire qui il est, où il va et comment il va le faire. Oui, mais c'est aussi le renouvellement. C'est-à-dire que c'est également le pari d'Emmanuel Macron. Le plus jeune depuis le Fabius en 1984. Donc en position du gouvernement, ce sera aussi très important de voir si on a quelques... S'il y a des femmes, parce que pour l'instant, les femmes sont plutôt absentes. Il s'est engagé, il s'est engagé à la fois sur la parité, il s'est engagé sur la parité, et il s'est engagé également sur le fait qu'il y aurait la moitié de politique dans son gouvernement, limitée à 15 membres, et la moitié de personnes venues de la société civile. Alors ce qui change quand même avec l'ouverture façon Sarkozy de 2007, c'est que là on a quand même quelqu'un qui a vraiment beaucoup plus de poids, alors qui n'a pas un poids politique, bien sûr, équivalent à Juppé, mais qui a un poids personnel, qui a une compétence, probablement, sans injurier personne, plus grande qu'un certain nombre de ministres d'ouverture du gouvernement Sarkozy. Et je crois que ça c'est quand même un atout. C'est pas gentil pour M. Jouyé. Mais qui n'est encore moins connu, c'était un technicien. Tandis qu'Edouard Philippe est un politique. Mais Emmanuel Macron avait fixé comme critère la compétence quand même. Voilà, exactement. Et je crois qu'il devra d'ailleurs s'y tenir. Mais on n'est pas du tout dans les contextes habituels de ce qu'on appelle l'ouverture et que d'autres appellent le débauchage. Parce que d'habitude, on a un camp qui gagne contre l'autre. Débauchage individuel pour l'instant. Non, là, on est, à mon avis, au-delà. On est dans une œuvre de recomposition. Parce que d'habitude, on gagnait, on nommait un premier ministre de son camp, et puis on allait chercher quelques personnalités qui avaient envie d'être ministre. Ce n'est pas du tout ça, là. Là, il nomme un ministre de droite. On va sans doute avoir des membres du gouvernement de gauche. Tout ça brouille considérablement les repères. Mais on n'est pas dans un camp qui gagne contre l'autre. Ça nous rappelle cette phrase de Robert Lue à Alain Madelin. Je reviens à ce que dit Emmanuel Macron. En effet, il y a une tentative de recomposition de la vie politique. Et cette nomination correspond, en effet, à l'objectif que s'est fixé le chef de l'État. Maintenant, en effet, attendons de voir la composition du gouvernement. On va spéculer encore pendant 24 heures. On devrait savoir demain soir. Depuis bientôt 8 jours. Donc on verra bien demain. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut que la mayonnaise prenne quand même tout de suite. Parce que la campagne des législatives est tout de suite là. Les échéances sont très courtes. Et en général, c'est le chef du gouvernement qui mène campagne. Il n'y a pas un chef de parti. Autrefois, moi, je me souviens, entre Fabius et Jospin, c'était la guerre pour savoir si ça serait le Premier ministre ou le chef du parti qui mènerait campagne. Là, il y a un parti qui se constitue, qui est encore... D'où l'axe de la communication qui va être un outil très efficace. Donc, en réalité, le chef de campagne, c'est Édouard Philippe et l'équipe qui va rassembler demain. Sera-t-elle convaincante au-delà, en effet, de l'effet que peut produire la nomination de cet homme de 46 ans ? Changement de génération, très techno, parce qu'on est franchement face à un triomphe de l'énarchie. Oui, oui, ça a été rappelé. Les deux têtes de l'exécutif sortent de l'ENA. Mais, Zoni, ça va être quand même assez baroque d'entendre Édouard Philippe expliquer à tout le monde qu'il faut voter en marche. Lui qui vient des Républicains... C'est ce que va dire François Barouin, dès ce soir, sans l'enjeu. Et c'est là où ça va prendre vraiment tout son sel, ça va prendre tout son sens. Et peut-être montrer aussi certaines limites, c'est qu'on va avoir quand même quelqu'un qui va devoir... On aura besoin de toute son ironie. Et de son sens de l'humour. Mais je rappelle quand même qu'il n'est pas connu. Vous êtes peut-être, vous vous dites 8 jours, mais pour convaincre le plus grand nombre, je vous assure qu'une notoriété déjà préalable est quand même... Mais il faut découvrir ce soir, nous on a suivi ça toute l'année. Exactement, on parle... Les Français sont au travail en ce moment. Il faut jouer sur l'intérêt national. La thématique c'est l'intérêt national au droit de la gauche et de la droite. L'intérêt général, c'est que ça a été répété plusieurs fois. Et ça effectivement, d'ailleurs les deux l'ont dit, Bernard Cazeneuve et Édouard Philippe lors de la passation. Et c'est là-dessus que joue fortement, je crois, Emmanuel Macron en disant finalement il faut dépasser ces clivages. La France est au-delà, on va de l'avant, donnez-moi une majorité pour aboutir. N'oubliez pas, juste une chose, c'est que les législatives, ce sont quand même des candidats sur le terrain, dans les départements, au plus près des circonscriptions. Et eux ne feront pas le 20h, eux ne feront pas des grandes émissions de télévision. On t'en beaucoup sorti de nulle part. Il va y avoir quand même une vraie proximité à avoir avec cet électorat-là. Et quand on sort, comme les listes en marche pour beaucoup de renouvellement, il va y avoir aussi un déficit de notoriété. Et je pense que la notoriété ou l'absence ou la relative notoriété d'Édouard Philippe, c'est une chose, mais ça va aussi se jouer quand même sur le terrain. Peut-être que les électeurs ne vont pas simplement voter pour une étiquette, ils vont peut-être aussi vouloir connaître leur candidat. Et là, il y a quand même beaucoup de choses à faire là-dessus. Alors, on a parlé des conséquences à droite. On va voir aussi à gauche, puisqu'il y a eu ce tweet de Jean-Christophe Cambadélis, qui estime qu'avec cette nomination, maintenant, le Parlement a besoin de la gauche. Et puis, autre réaction, c'est celle de Jean-Luc Mélenchon. Je vous propose de l'écouter. Il a parlé d'une droite annexée. Le nouveau président de la République vient de prendre le commandement de toute la classe politique traditionnelle de notre pays. Le vieux monde est de retour, sous des habits tout neufs et bien jeunes. La droite vient d'être annexée avec un Premier ministre issu de ses rangs, les Républicains. Ne donnez pas les pleins pouvoirs à M. Macron et à son Premier ministre. Une cohabitation est nécessaire. C'est-à-dire qu'il faut former une majorité différente de celle du président de la République, de son bric-à-brac, pour pouvoir avoir une action politique cohérente qui réponde aux attentes sociales, écologiques et démocratiques de notre peuple. Ne donnez pas les pleins pouvoirs à M. Macron. Permettez qu'une alternative vive dans notre pays. Regroupez-vous à notre appel autour de nous. Que chacun de vos bulletins de vote soit comme un balai pour les dégager tous. Christian Delporte, cet argument du dégagisme qui revient cet après-midi, dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon. On voit bien, ne donnez pas les pleins pouvoirs à M. Macron. Ça, c'est toujours l'argument quand il y a des législatives après une présidentielle. Ne pas donner les pleins pouvoirs au président qui vient d'être élu, et quelle que soit sa couleur politique. Il faut bien voir que la gauche est minoritaire. Il faut essayer d'évaluer ce que représentent les 19% obtenus par Jean-Luc Mélenchon. Les derniers sondages nous donnaient plutôt la France insoumise à 14. On est loin de la cohabitation promise. La question essentielle, finalement, c'est l'effet Macron. Est-ce que l'effet Macron peut dépasser le déficit de notoriété des candidats ou pas ? Est-ce qu'il y aura ou pas une vague ? Les dernières enquêtes nous montrent quand même que ça n'est pas impossible. Ce qui vient de se passer aujourd'hui, ce qui se passera demain, risque de renforcer ce sentiment. D'abord, c'est un peu ironique d'entendre quelqu'un parler de dégagisme alors qu'il est dans la vie politique depuis 1983, c'est-à-dire 34 ans. Mais indépendamment de ça, il faut voir que sur le terrain, là aussi, les gens de la France insoumise ne sont pas en position de force. C'est assez curieux d'avoir entendu... Ça ne peut pas les remobiliser, justement, la nomination d'Édouard Philippe ? Jean-Claude Cambadélis parlant, effectivement, de cette contre-majorité à gauche. Je veux dire, est-ce que M. Cambadélis, est-ce que le Parti socialiste est prêt à poursuivre la démarche de Benoît Hamon en disant « il n'y a pas d'ennemi à gauche, allions-nous avec l'extrême-gauche ». Ça paraît invraisemblable pour une grande partie des électeurs socialistes qui ne se reconnaissent pas dans cette voie, disons, gauchiste. Est-ce que vous croyez un seul instant que M. Mélenchon croit à ce qu'il vient de dire ? C'est-à-dire qu'il va imposer une cohabitation. Il n'y croit pas. Jean-Luc Mélenchon, il n'a qu'un objectif, c'est devancer le Parti socialiste dans ses élections législatives, rendre le leadership de la gauche. C'est son seul objectif. Il sait bien, il sait parfaitement, il est en effet depuis si longtemps dans la vie politique, qu'il sait parfaitement que ça ne va pas se passer comme il vient de le dire. Son objectif, il le répète depuis des années maintenant, c'est détruire le Parti socialiste. Il y est en partie arrivé. Et dynamité de la droite. Alors qu'on apprend, pardon, Laetitia Crupa, qu'une vingtaine d'élus LRUDI, eh bien, exhortent leurs familles politiques respectives à répondre à cette main tendue par Emmanuel Macron. Parmi eux, Christian Estrosi, Gérald Darmanin, Thierry Solaire, Fabien Keller, Christophe Béchut. On les connaît déjà. C'est effectivement des personnes... Ça se précise là, quand même. Les politiques, ils sont identifiés, donc ils sont fidèles à leur positionnement initial, c'est-à-dire qu'ils sont positionnés relativement tôt et ils continuent effectivement à vouloir, pourquoi pas, tester cette nouvelle donne politique. Alors, ils sont vingt pour l'instant, c'est quand même peu. Mais ils ne sont pas que des jupéistes, puisqu'on a cité Estrosi et Darmanin, justement. On a aussi des gens qui dépendent de ça aussi. Quelques loméristes, Thierry Solaire, et Bruno Le Maire aussi, qui a fait ses offres de services. 2,4% la primaire. Exactement, mais il va y avoir deux temps. La composition du gouvernement demain, qui doit normalement créer une dynamique dans l'esprit d'Emmanuel Macron et de son Premier ministre, et l'annonce de la fin des listes d'En Marche pour les législatives. Pour voir, parce que pour l'instant, on sait que les gens dont vous venez de parler sont préservés. Pour la plupart, il n'y a pas de candidat En Marche investi. Et pour précisément leur permettre d'arriver, de se déclarer ou de répondre à cette main tendue. Donc, on a deux séquences encore à vivre. L'annonce du gouvernement et l'annonce des listes pour les législatives. Et après ça, on y verra un peu plus clair sur la dynamique mise en place par Emmanuel Macron. Christian Delporte, à quel niveau on peut placer le curseur ? Et à quel moment on pourra dire qu'il a justement réussi, Emmanuel Macron, cette opération de recomposition politique ? On dit que c'est peu une vingtaine de parlementaires, LR et UDI pour l'instant. Ça va se faire par étapes. Je pense que l'étape essentielle, c'est le lendemain du 18 juin, c'est le 19, lorsqu'on saura comment est composée l'Assemblée nationale. Si évidemment les LR et UDI sont majoritaires, ils souhaiteront une cohabitation. S'ils ne le sont pas, on va voir comme un vol de moineau, beaucoup de députés aller vers Macron. Pour comprendre aussi le comportement des Républicains, il faut revenir à une élection précédente qui est l'élection régionale. Il faut voir quand même que nous avons maintenant des barons régionaux républicains. C'est un peu leur situation aussi qui va guider leur conduite. Comment tenir leur territoire ? Faut-il faire des concessions en marche ? Est-ce qu'il faut qu'ils s'appuient uniquement sur les Républicains ? Il y aura un contre-pouvoir régional très fort dans le pouvoir qui s'installe. Et ce contre-pouvoir aujourd'hui est très largement dominé par les Républicains. Je pense que les présidents de région, il va falloir voir ce qu'ils disent dans les jours qui viennent. A commencer d'ailleurs par Xavier Bertrand. Qui a été élu grâce à des voix socialistes, grâce au retrait. Et donc quand vous parliez, Denis, des régionales, c'est tout à fait ça. Parce que ça a déjà préfiguré quelque part. Ça a initié un peu cette recomposition. Alors on n'était pas à ce degré-là. Mais néanmoins, on a vu quand même des listes socialistes retirées pour faire le Front Républicain. Je crois qu'il y a un autre facteur aussi important. C'est qu'on a beaucoup de Républicains aujourd'hui, certains me l'ont dit parmi les parlementaires, qui ne se sentent quand même pas à l'aise dans l'LR tel qu'il est devenu. Et ça c'est aussi une réalité. Même si le projet a été amendé pour les législatives. Voilà, ça a été un peu amendé. Mais globalement sur un certain nombre de thématiques, ils ne sont pas à l'aise avec des dérives très droitières d'un certain nombre de personnes. Les Wauquiez, les Ciotti et quelques autres. Ils ne sont pas à l'aise aussi avec la tendance très pro-Poutine d'un certain nombre de personnes. Relativement eurosceptiques également. Et je crois que ces facteurs-là sont très importants. Donc ils attendent le bon moment. Peut-être pas pour se fondre dans la République en marche. Mais peut-être créer, après législatif, certainement pas avant, quelque chose comme une nouvelle forme politique. Une nouvelle formation peut-être. Allez, on continue d'écouter les réactions à cette nomination d'Edouard Philippe comme Premier ministre. Celle du président du groupe socialiste ici au Sénat, le sénateur Didier Guillaume. Tout à fait dans le sens de la vision stratégique d'Emmanuel Macron, du président de la République. Il veut déplacer les clivages partisans. Il veut construire une majorité progressiste sur des idées et pas sur les appareils. Et je crois qu'avec la nomination d'Edouard Philippe, c'est plutôt réussi. Maintenant, il faut attendre de voir ce que sera le gouvernement. Mais moi, je veux soutenir cette majorité, soutenir le président de la République et soutenir ce gouvernement parce qu'il faut qu'il réussisse. Christian Delporte, on parlait des soutiens qui se dessinent un petit peu à droite. Certains socialistes comme Didier Guillaume, contrairement à ce qu'on a entendu de Jean-Christophe Cambadélis qui dit maintenant que le Parlement a besoin vraiment de la gauche. Il y a aussi cette entreprise de déstabilisation qui a bien fonctionné pour avoir une majorité présidentielle chez certains parlementaires. On l'a vu déjà avec la liste des candidats en marche. On a quand même plus d'une vingtaine de députés sortants socialistes. La question, c'est encore une fois celle de l'électorat. Est-ce que l'électorat va suivre ? C'est-à-dire que si on penche trop à droite, on risque de perdre une partie de l'électorat de gauche qui était quand même, dans la répartition de l'électorat de Macron, l'ensemble le plus important. Donc c'est l'inconnu. Est-ce que ce que l'on va gagner à droite, on ne va pas le perdre à gauche ? Et la nomination du gouvernement sera, à mon avis, tout à fait fondamentale pour éclaircir cette inconnue. Denis Jean-Marc ? Il y a une question qui est posée. Là, au fond, avec la nomination du Premier ministre, Emmanuel Macron fait du neuf avec du neuf, avec un homme politique, nouveau, qui n'a pas passé et pas de passif non plus. Est-ce qu'on peut faire du neuf avec du vieux ? C'est-à-dire en élargissant le spectre avec des ministres, etc. Qui seront les gens qui vont rentrer là ? Qu'est-ce qu'ils vont incarner ? Quelle histoire chacun portera ? C'est aussi un enjeu pour lui, pour démontrer au pays qu'il ouvre quand même une nouvelle étape. Ils n'ont pas des grands mots, une nouvelle ère de la vie politique française, on en a tellement vu. Une nouvelle étape, voilà. Quelle est sa capacité à faire émerger de nouvelles figures qui correspondent au fond à sa démarche ? Parce que moi, je crois qu'il incarne quelque chose quand même de très nouveau, une véritable rupture. Est-ce que vous avez, j'ai écouté attentivement ces deux discours d'hier, est-ce que vous avez déjà entendu un président de la République dire « il nous faut créer de la valeur ». Jamais j'avais entendu dire ça. Il a la culture de l'entreprise, il a le mot « efficacité » en permanence à la bouche, il a la culture du résultat, et je crois qu'il porte surtout des valeurs entrepreneuriales plus que les valeurs politiques traditionnelles de droite et de gauche. Il n'a pas défini ses valeurs, ça peut être des valeurs morales aussi. Oui, il a des... sur la probité, il faut faire ça, mais vraiment, je crois qu'il est porté par des valeurs complètement nouvelles. Ça sera certainement le premier projet de loi, présenté en Conseil des ministres. Il a une sorte de religion de l'économie d'entreprise, et est-ce qu'il est capable d'entraîner des gens avec lui sur ce discours-là, qui est un vrai discours de rupture, parce que je pense qu'à travers ce discours, c'est la première fois que le débat idéologique passe au second plan. Mais avec quand même, indépendamment des valeurs de l'entreprise, un certain nombre de valeurs qui étaient clairement exprimées dans son projet. Je pense notamment aux droits de l'homme. Si vous regardez la dimension internationale de son projet, il parle des droits de l'homme, il parle de la liberté, il parle de l'assistance à la démocratie, il parle du soutien aux dissidents politiques dans un certain nombre de pays autoritaires. Hier, il a même parlé, lors de son discours à l'Élysée, il a parlé de ce combat contre une forme d'autoritarisme. Il a été très fort. Et je crois que ces valeurs-là, qui sont des valeurs humanistes, des valeurs vraiment très fondamentales, qui font aussi partie du patrimoine de la France, pourrait-on dire, mais qui font partie de la gauche. Voilà, on pense à ça, bien sûr. Et je pense que c'est une des choses sur lesquelles, sans doute, Emmanuel Macron devrait encore insister beaucoup plus ces jours-ci. Ce sont les valeurs fondamentales, les droits humains, qui sont au cœur de la République. Alors Marine Le Pen a également réagi à cette nomination d'Edward-Philippe à Matignon. Pour elle, c'est la confirmation de l'existence de l'UMPS. Écoutez à présent la réaction de Nicolas May, le secrétaire général du Front National. Je crois qu'en tout cas, Emmanuel Macron et son projet apparaissent de plus en plus au grand jour. Ils apparaissent pour ce qu'ils sont vraiment, c'est-à-dire la synthèse du système, cette UMPS que nous dénonçons depuis des années. Aujourd'hui, il prend corps de façon très effective. Moi, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a des millions et des millions de Français qui avaient voté pour la droite, notamment au premier tour de l'élection présidentielle, qui doivent se sentir trahis, abandonnés, en voyant la droite appeler avec zèle à voter pour Emmanuel Macron au soir du premier tour de la présidentielle. Maintenant, un certain nombre de dirigeants de la droite lorgnaient vers Emmanuel Macron, acceptaient des postes de ministre ou de Premier ministre. Voilà, je crois que c'est la démonstration que la droite, non seulement trahit ses promesses quand elle est au pouvoir, mais qu'elle trahit aussi ses électeurs sans complexe. Oui, elle est sacrée par. Deux handicaps dans ce type de message, dans ce type de communication. Vu un petit peu la déroute, la débâcle dans laquelle se trouve le Front National, c'est difficilement audible et en plus c'est un message éculé. C'est-à-dire que c'est un message qui nous sert depuis tellement d'années que pour le coup, ce type de réaction vraiment fait pchit. Oui, Christian Delporte, c'est vrai que l'UMPS, ça n'a fait plus l'effet peut-être. Je dirais en même temps, c'est le miroir du discours de Mélenchon. En fait, ils ont à peu près la même stratégie. Mélenchon veut détruire le PS pour le remplacer et le Front National veut éliminer les LR pour qu'il n'y ait rien entre lui et le Front National et Macron. Et d'une certaine manière, ça arrange Macron. Ça permet d'élargir forcément sa majorité. Alors, je voudrais qu'on revienne quand même sur cette journée puisqu'on attendait depuis ce matin, quasiment 8h, la nomination du Premier ministre. On sait qu'Edouard Philippe faisait figure de favori mais il a fallu attendre peu avant 15h pour avoir cette nomination en direct. Retour sur cette journée avec Juni Hulain. Le Président de la République a nommé M. Edouard Philippe Premier ministre et l'a chargé de former le nouveau gouvernement. Je vous remercie. Après des heures d'attente, le secrétaire général de l'Elysée brise un suspense qui n'en était plus vraiment un. Edouard Philippe, nommé Premier ministre. Une annonce laconique pour une nouvelle que tout le monde attendait depuis le petit matin. 10h, alors que des camions de déménagement vont et viennent devant l'hôtel de Matignon, Bernard Cazeneuve se promène tout sourire dans l'attente de son départ. Vous savez à quelle heure vous quittez Matignon ? C'est Cazeneuve, à quelle heure vous quittez Matignon, vous le savez ? Une demi-heure plus tard, la garde républicaine et le convoi du Premier ministre quittent les lieux, signe d'une annonce retardée. Les journalistes se lancent alors à la poursuite du taxi d'Edouard Philippe qui rejoint son bureau à l'Assemblée nationale. Alors qu'une foule de plus en plus dense se masse devant l'entrée de Matignon, la nouvelle tombe, l'annonce du Premier ministre sera faite en début d'après-midi. 16h, l'heure de la passation de pouvoir entre Bernard Cazeneuve et Edouard Philippe. Une longue poignée de mains chaleureuses et les deux hommes s'isolent pour s'entretenir. Edouard Philippe devrait dévoiler son gouvernement demain, en fin d'après-midi. Peut-être une question pour vous, Laetitia Krupa. Est-ce que ça a été volontaire, tous ces attermoiements, cette attente des journalistes pour connaître le nom du Premier ministre ? C'est Emmanuel Macron le maître des horloges, finalement, comme il s'était présenté lui-même ? C'est la seule question qui vaille, effectivement, par rapport à cette image tournée par les chaînes d'info en boucle d'une voiture dans Paris qui transportait le futur Premier ministre, mais on ne le savait pas encore. Effectivement, pourquoi cette attente ? Juste un enseignement en termes de communication, c'est qu'effectivement, Emmanuel Macron impose son timing et impose le timing médiatique. Voilà, qu'importe que des centaines de journalistes attendent dans une cour et qu'il ait dit qu'effectivement, ce serait normalement entre 8h et midi. Alors, au début, c'était 10h. Qu'importe. Voilà, c'est lui qui choisit. Et le moment où il annonce et où il donne, en tout cas, à son secrétaire général le pouvoir d'annoncer cette nomination, et ça, c'est très marquant dans sa communication. Il avait annoncé qu'il serait effectivement un président jupitérien et qu'il maîtriserait comme ça au compte-goût de sa communication. Il commence aujourd'hui. Alors, est-ce que demain, pour l'annonce du gouvernement, on va avoir le même scénario ? Je ne sais pas, parce qu'il ne faut pas non plus se répéter. Vous voyez ? Comme il nous fait le coup du renouveau, voilà, c'est bien. Aujourd'hui, il a surpris tout le monde. Est-ce que demain, ce sera la même chose ? On verra bien. À voir. Vous pensez qu'il y a une autre explication ? Oui, je pense qu'il y a deux choses. D'abord, effectivement, il y avait quand même un signe. Rappelez-vous, lorsque Emmanuel Macron est arrivé dans la cour de l'Elysée, il a regardé. Alors, c'était un signal très fort. La garde républicaine n'a pas regardé du côté des journalistes. C'est évidemment un hommage, sur lequel, d'ailleurs, toute la journée était placée hier. Dommage à tous ceux qui combattaient au nom de la France. Mais c'était quand même un premier signe. Deuxièmement, Emmanuel Macron est quelqu'un de très secret. C'est quelqu'un qui décide, qui décide seul, qui consulte, et qui ne dévoile pas, qui a horreur, à titre personnel, qui a horreur des fuites, qui a horreur des on-dit, et qui veut absolument maîtriser. Et donc, quand il décide quelque chose, il le fait savoir. Mais je pense qu'il va falloir s'habituer à ce qu'il n'y ait pas de spéculation sur ses décisions, surtout qu'il ne va pas informer ses collaborateurs, sauf peut-être Alexis Coller, qui est son secrétaire général, qui est vraiment un homme de conscience, qui a une très grande proximité et amitié avec lui. Mais sinon, il ne dira rien, il n'y a personne. Même explication, selon vous, Jefferson Desport ? Oui, il y a une vraie maîtrise, depuis le début de la campagne, il y a une vraie maîtrise de la communication. L'information n'est pas forcément partagée avec tous ses collaborateurs. C'est très concentrique comme organisation. Est-ce qu'il y a un intérêt à faire ça, à retenir cette information ? Je ne sais pas, je ne peux pas bien mesurer. Quel est l'impact de ce teasing qu'on a eu toute la journée, cette espèce d'histoire ? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a eu des tractations plus compliquées que prévues ? Je ne sais pas, non, je pense que... Les ministres à venir, l'ouverture, le cabinet, l'organisation du cabinet a débarqué. Je ne sais pas, je pense qu'il a vraiment... Il marque, c'est sa patte, il affirme quelque chose. Maintenant, ça a tout le temps été comme ça dans sa campagne, on verra par la suite. Mais encore une fois, je ne suis pas sûr qu'il y a un intérêt très particulier, si ce n'est de celui d'affirmer sa présidence et de marquer ses premiers pas. Oui, Denis Jean-Barre. Je ne suis pas sûr qu'il ait fixé cet agenda délibérément, de faire ça à 15h50. Enfin, je crois qu'on retrouve en fait toutes les constitutions, les moments où se constituent les gouvernements. Il y a toujours des choix à faire à la dernière seconde. Il y a des nominations qui n'apparaissent pas au grand public, mais par exemple le débat sur le directeur de cabinet. Historiquement, c'est le président de la République qui essaie d'imposer son directeur de cabinet au Premier ministre. Est-ce qu'il y a eu un débat entre eux ? Je n'en sais strictement rien. Je pense quand même qu'ils ont dû aussi essayer d'avancer dans la journée sur la constitution du gouvernement. Ce n'est pas si simple. Tout ce que nous venons d'échanger, et donc ça prend du temps. C'est clair qu'il ne se laisse pas imposer un agenda par les médias, mais il n'a pas non plus totalement la maîtrise de son agenda. Il a géré aussi des aléas. Vous savez, il y a des gens qui ont peut-être claqué dans les mains dans la journée, d'autres qui sont candidats et qui n'imaginaient pas. Ils gèrent une transition présidentielle comme dans toute l'histoire de la Ve République. Mais c'est vrai que plus prosaïquement, les journalistes avaient l'habitude d'être informés presque à la minute par des conseillers de l'Elysée, de ce qui se tramait, etc. Et là, les journalistes, pendant plusieurs heures... L'expérience que j'ai, c'est qu'on peut avoir raison à 14h58 et tord à 15h. Ah oui, mais ça, on est tout à fait d'accord. Mais là, ça montre qu'effectivement, on a recoupé un peu ce robinet auquel les journalistes étaient habitués et que maintenant... Le robinet a quand même débité Édouard Philippe en feu continue. C'était la semi-surprise. Je parle de son conseiller politique qui informe les journalistes. Cela dit, pendant sa campagne et depuis sa victoire qui a commencé au Louvre, je rappelle, on a quand même des signes dans le rapport entre le nouveau président de la République et les médias. Et évidemment, il veut imposer son rythme. Évidemment, il veut imposer son agenda. Et de ce point de vue, il est très mitterrandien. On peut multiplier les exemples. Où il est anti-o-landais. Voilà. Il l'a dit. Et anti-Sarkozy aussi. Parce que depuis deux mandats, il y avait un rapport très particulier entre le président de la République et les médias. Il est dans un retour aux sources. Et ce retour en source... On en a quand même de voir la suite parce qu'on est dans un temps suspendu. Je parle de la volonté. Après, la conjoncture, ça fait qu'on ne peut pas toujours mettre en place la stratégie qu'on souhaiterait. Mais je pense que ce sont les signes qu'il veut donner aux Français aujourd'hui. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il veut dire que la parole présidentielle sera rare. C'est ce qu'il a annoncé. Ça, on le sait déjà. Donc, ce ne sera pas le président de l'anecdote. Il l'a dit. C'est vraiment l'anti-Hollande par excellence à ce point de vue-là. Maintenant, attendons de voir. Une fois que le gouvernement est nommé, une fois que les conseillers sont là, ça fait déjà beaucoup plus de monde pour avoir de l'information. N'oublions pas qu'autrefois, c'est le quinquennat. Le quinquennat change complètement le rythme de la communication politique pour les... On le verra surtout dans le rapport entre le président et son Premier ministre. Bien sûr. Non, mais je pense qu'il y aura peu de hoffes. C'est-à-dire que le hoff, qui était très courant, évidemment, aussi bien sous Nicolas Sarkozy que François Hollande, je pense qu'on ne l'aura pas tellement. Et je crois qu'il y a aussi vraiment une volonté d'Emmanuel Macron de montrer que le gouvernement et le président, bien sûr, sont là pour travailler. Et donc, ils ne veulent pas gérer la communication indépendamment des réalisations. On ne sera pas dans l'effet d'annonce, on ne sera pas dans la petite phrase politique, on ne sera pas dans le sous-entendu. Mais je pense que toute la communication sera axée, de manière peut-être assez dramatique, assez solennelle, assez vive, sur la réussite de la France et sur un certain nombre de mesures qui sont censées, en tout cas, contribuer à faire réussir. Sur les compétences. C'est une thématique que là, voilà, il rappelle depuis... C'est un sans-faute, vous diriez ça, jusqu'à présent, dans la stratégie d'Emmanuel Macron ? C'est pas mal. Sans-faute, c'est compliqué. Je reviens aux valeurs de l'entreprise. Il a annoncé que tous les ministres seraient régulièrement évalués sur leurs résultats. Je pense, je souhaite d'ailleurs, que contrairement à la tradition, il y ait en permanence un discours de vérité sur ce qui est tenté, sur ce qui marche, sur ce qui échoue. Je pense qu'il y a un homme qui avait bonté une... Ça a été bref, mais une méthode absolument remarquable. Peut-être s'en inspirera-t-il, c'est Mendes France. Peut-être, je vais faire s'en déborde. Peut-être une chose, hier, dans son discours, il a dit « je ne céderai sur rien ». C'est précisément sur ces mots qu'il va être attendu parce que, n'oublie pas qu'il veut réformer, aller vite, notamment le Code du Travail, en passant par des ordonnances. Et là, il va avoir un premier bras de fer qui va lui être opposé. Et il a dit « je ne céderai sur rien ». On verra s'il peut tenir. En tout cas, il va être attendu très vite au tournant. C'est le dossier que devra gérer Édouard Philippe, cette réforme du Code du Travail ? Bien sûr, je pense qu'il sera effectivement en première ligne. Parce qu'il faut savoir d'abord que la tâche de premier ministre, tous les anciens premiers ministres l'ont dit, c'est la tâche la plus épuisante de toute la République. C'est beaucoup plus d'être président ou d'être je ne sais quel ministre, même les ministres les plus lourdement chargés en période, évidemment, d'attentats ou de risques, comme on dit à l'intérieur. Mais être premier ministre, c'est terrible parce que le premier ministre, il a à gérer quasiment l'ensemble des dossiers, sauf un peu moins les affaires étrangères et la défense, mais tout le reste. Et donc, c'est à Matignon, traditionnellement, que se déroulent la plupart des discussions et des négociations avec les partenaires sociaux. Et là, il y en aura. Et je crois que ce sera tout un exercice de méthode qu'il devra faire. Édouard Philippe a recité un certain nombre de personnalités et je crois qu'il devra montrer tout cela. C'est vrai qu'on annonce un troisième tour social assez difficile pour le nouveau premier ministre, Christian Delporte. Édouard Philippe, ce sera l'homme de la situation, selon vous ? En tout cas, il n'y a pas incompatibilité entre le projet de réforme du Code de travail et ce que pense Édouard Philippe, et je dirais même de ce que pense une grande partie des LR. Donc, de ce point de vue, il y a peut-être un piège qui se referme. Comment vont-ils faire, même s'ils sont dans l'opposition, pour refuser la réforme que va proposer Édouard Philippe au nom d'Emmanuel Macron ? Ça va être très difficile à expliquer. Eh bien, merci Christian Delporte, merci Denis Jeanbarne, merci Laetitia Krupa, merci Nicolas Tonzer, et puis merci à vous, Jefferson Desport. On va continuer l'analyse et le débat de cette nomination d'Édouard Philippe. On retrouve d'ailleurs Saveria Rojek, vous êtes toujours dans la cour de Matignon, puisque maintenant, ce sont les tractations qui commencent pour la composition du nouveau gouvernement. Absolument, Delphine, absolument. Édouard Philippe, qui doit déjà être au travail, juste derrière moi, dans cette cour de l'hôtel Matignon. Mais on retiendra en tout cas de cette journée une image, les premiers pas, les premiers mots d'Édouard Philippe à Matignon. Il a bien sûr été accueilli par Bernard Cazeneuve. Les deux hommes se sont ensuite isolés pour un entretien en tête à tête, un entretien assez court, 30 minutes, mais l'occasion néanmoins d'échanger sur les dossiers en cours. Ils se sont ensuite exprimés et Édouard Philippe et Bernard Cazeneuve ont tout d'abord, tous les deux, ironisé sur leurs origines normandes communes. Bernard Cazeneuve a ensuite évoqué plus solennellement les épreuves qu'a traversé le pays, les attentats. Il a tenu d'ailleurs à rendre hommage aux femmes et aux hommes qui, chaque jour, servent la France. Il a enfin rappelé qu'il quittait le pouvoir en homme de gauche. Édouard Philippe s'est ensuite exprimé. Il a, lui, parlé de l'élégance, du sens de l'État de Bernard Cazeneuve, à qui il a rendu hommage. Il a cité également, bien sûr, son mentor, son mentor politique, Alain Juppé. Et il a ensuite raccompagné Bernard Cazeneuve, qui a, lui, été très longuement, très chaleureusement applaudi par le personnel de Matignon, qui était jusqu'à, encore il y a très peu de temps, massé dans la cour dernièrement. On a senti d'ailleurs, Delphine, beaucoup d'émotion pour cette passation de pouvoir. Merci beaucoup, Saveria. Et l'emploi du temps d'Emmanuel Macron s'annonce décisif cette semaine, après avoir nommé son Premier ministre. Il se rend aujourd'hui à Berlin afin de rencontrer la chancelière allemande. Puis, vendredi, il est annoncé au Mali. C'est la semaine du nouveau président de la République qui se partage donc entre politique intérieure et voyage à l'étranger. Flora Sauvage. C'est une semaine cruciale qui s'annonce pour Emmanuel Macron. Plusieurs rendez-vous importants sont à son agenda, à commencer par demain. Mardi, le nouveau chef de l'État prendra le petit déjeuner avec la délégation du CIO pour défendre le dossier des JO 2024 à Paris. Puis, au lendemain de l'annonce de son Premier ministre, sera révélé le gouvernement. Des ministres de droite comme de gauche devraient faire leur entrée dans l'équipe gouvernementale. Mercredi se tiendra le premier Conseil des ministres. Le soir, il dînera avec le président du Conseil italien, Paolo Gentiloni. En fin de semaine, Emmanuel Macron devrait se rendre auprès des troupes françaises de l'opération Barkhane au Mali. Un déplacement symbolique pour le nouveau chef des armées. Quatre ans après l'intervention militaire, les forces françaises sont régulièrement prises pour cible. Deux autres rendez-vous internationaux sont prévus la semaine prochaine. Le sommet de l'OTAN à Bruxelles, jeudi 25 mai, avec un déjeuner de travail en marge du sommet en compagnie du président Trump. Et le sommet du G7 à Tahormina, en Sicile, les 26 et 27 mai. Et comme ses prédécesseurs, Emmanuel Macron s'est envolé pour Berlin pour rencontrer Angela Merkel, la première visite officielle en Allemagne. Un rituel auquel il n'a pas dérogé. Sandra Serkarin. En 2007 déjà, Nicolas Sarkozy s'était envolé pour l'Allemagne, quelques heures après son investiture, avec l'intention de sortir l'Europe de sa paralysie. Cinq ans plus tard, François Hollande franchit lui aussi le rein, le soir même de son arrivée à l'Elysée. En retard à cause de son avion frappé par la foudre, des premiers pas hésitants sur le tapis rouge, où Angela Merkel doit le guider. Sa promesse de réorienter l'Europe en mettant fin aux politiques d'austérité, La chancelière allemande la refuse. Elle a apporté son soutien à Nicolas Sarkozy. C'est dans un tout autre contexte qu'Emmanuel Macron est attendu en Allemagne aujourd'hui. Entre lui et la chancelière allemande, la proximité politique est grande. Elle ne s'en était pas cachée. Emmanuel Macron était son candidat. Et elle l'a promis. Elle est prête à travailler de façon très étroite avec le nouveau président français. Le nouveau président français nous offre la possibilité d'apporter de la dynamique dans le développement européen. Je fais pleinement confiance au président. Il sait ce qu'il fait et il va nous l'expliquer. Depuis le 7 mai, la presse allemande presque unanime salue la victoire d'Emmanuel Macron. Son profil pro-européen rassure comme sa volonté de relancer le couple franco-allemand. D'aller plus loin sur cette Europe plus intégrée, sur ses coopérations renforcées. J'ai aussi indiqué ma volonté de prendre des initiatives concrètes en matière de sécurité, de défense et de diplomatie. Mais la lune de miel pourrait ne pas durer, comme le montre la une de ce grand hebdomadaire allemand, dont le titre est sans équivoque, il veut sauver l'Europe, l'Allemagne doit payer. Tout l'enjeu de la rencontre d'aujourd'hui sera donc de voir comment Angela Merkel est prête à travailler avec la France. Sera-t-elle prête à dire oui à la relance par l'investissement, à la réforme de la zone euro voulue par Emmanuel Macron ? La négociation avec l'Allemagne ne s'annonce pas simple. Et j'accueille tout de suite notre chroniqueuse Tam Tranui. Bonsoir, on va parler avec vous des propositions d'Emmanuel Macron en matière européenne. On en parle dans un instant, mais d'abord je vous propose de l'écouter. Nous avons besoin d'une Europe conquérante sur le sujet climatique, en matière de sécurité collective, de relations internationales, d'une Europe forte qui puisse parler aux Etats-Unis d'Amérique, à la Chine et à tant d'autres puissances. D'une Europe qui défende ses valeurs sur tous les théâtres d'opération, comme vis-à-vis de tous les grands pays du globe. Une Europe qui défende ses causes. Mais nous avons aussi besoin d'une Europe qui protège. Voilà, ça c'était pour la journée de l'Europe le 9 mai dernier. Tam, Emmanuel Macron qui veut d'abord une Europe forte et conquérante. Pour cela, il plaide pour une réforme de la zone euro. Quelles sont exactement ses propositions en matière économique ? Il veut d'abord un budget et un ministre des Finances de la zone euro. Alors globalement, Bruxelles est d'accord pour poursuivre l'intégration de l'union monétaire. Le problème, bien sûr, c'est les désaccords sur les moyens d'y arriver. Le grand X, ce sont notamment les Allemands qui sont plus que dubitatifs, notamment Wolfgang Schauble. Le ministre allemand des Finances qui a jugé que l'idée du budget de la zone euro n'était tout simplement pas du tout réaliste. Sa demande, nous dit-il, une révision des traités, l'unanimité des 27. Et puis, il s'interroge sur l'impôt qu'il faudrait lever pour financer ce budget. Même son de cloche sur l'idée d'un ministre des Finances de la zone euro. Là encore, Wolfgang Schauble dit qu'il y a un grand flou sur les pouvoirs de ce ministre. Et là encore, cela requiert une modification des traités. Emmanuel Macron parle aussi d'une Europe qui protège. Pour ça, il veut réviser notamment la directive sur les travailleurs détachés. Une directive dont on a beaucoup parlé tout au long de cette campagne, qui permet à des entreprises de l'Union européenne de faire travailler des salariés dans un autre pays membre de l'Union de façon temporaire, en inquiétant les cotisations salariales du pays d'origine, ce qui est évidemment très avantageux. Généralement, elles sont bien inférieures aux cotisations françaises, qui mènent à du dumping social. Sans compter qu'il y a de très nombreux abus par rapport à cette directive. Beaucoup d'entreprises qui ne respectent pas la limite de 24 mois pour un travail détaché. Il y a des problèmes de travail dissimulé, des problèmes de travailleurs sans papier. Et beaucoup de sous-traitants sont cascades en plus pour cacher tous ces abus. Alors Emmanuel Macron, il l'a dit et redit, il ne veut pas supprimer cette directive. Il y tient parce qu'il y a tout de même, dit-il, 200 000 travailleurs détachés français dans d'autres pays de l'Union européenne. Donc il ne veut pas tout retoucher à cela. Mais il veut tout de même limiter à un an la durée autorisée de séjour d'un travailleur détaché. Et puis il veut réviser au niveau européen les règles de détachement pour empêcher la concurrence sociale déloyale. Il est aussi en faveur d'une forme de protectionnisme européen, Tam. Eh oui, le protectionnisme c'est la guerre, nous disait-il, en parlant de la France. En revanche, pour l'Europe, c'est tout autre chose. Il pense que c'est l'échelon adéquat pour nous protéger des excès de la mondialisation. D'ailleurs, déjà à Berlin, au mois de janvier dernier, le candidat Macron nous disait vouloir renforcer les instruments anti-dumping. Il citait la concurrence déloyale de la Chine et de l'Inde sur la question de l'acier, un des pays qui déversent sur les marchés des produits à prix cassé. Et puis enfin, il propose aussi un Buy European Act. Grâce à ça, les commandes publiques seront prioritairement attribuées à des sociétés localisées en Europe. C'est d'ailleurs une proposition que j'ai découvert qu'avait déjà faite Nicolas Sarkozy en 2012. Mais là encore, ce n'est pas évident à mettre en place. Ça coûte cher. Il faut octroyer des compensations aux autres pays de l'OMC. En plus, c'est une entorse à la libre concurrence. En résumé, Tam ? En résumé, beaucoup d'idées pour relancer l'Europe, beaucoup de difficultés et beaucoup de négociations à venir. Merci beaucoup, Tam. On continue d'analyser ce dossier européen qui est la priorité d'Emmanuel Macron qui rencontre ce soir la chancelière allemande avec mes invités dans le débat. C'est tout de suite. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Elvire Fabry. Bonsoir. Vous êtes chercheuse à l'Institut Jacques Delors. Merci d'être avec nous. J'accueille également Marc-Olivier Padis. Bonsoir. Directeur des études chez Terra Nova. Thomas Hanke est également sur ce plateau. Vous êtes journaliste au journal allemand Handelsblatt. Et Nora Amadi, notre chroniqueuse, spécialiste des questions européennes pour Public Sénat. Bonsoir Nora. Est-ce qu'on peut dire, peut-être première question pour vous Elvire Fabry, c'est un retour de la France en Europe mais aussi de l'Europe en France avec l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron ? Écoutez oui, les intentions sont là et on l'a compris dès le 7 mai. L'Aude à la joie a été un message très clair. Et ça a été reçu comme tel par l'ensemble de l'Union Européenne, mis à part peut-être en Pologne, en Hongrie, où on sait qu'il y a des forces centripètes plutôt à la tête des gouvernements. Et en tout cas, il y a de la part d'Emmanuel Macron la volonté, un projet clair d'aller plus loin, de prouver, notamment aux Français mais à l'ensemble des Européens, que l'Union Européenne est le niveau pertinent d'engagement et de défense, de positionnement dans la mondialisation. Et il arrive avec un projet certain. Il a envie de négocier notamment et d'aller, de se fonder sur un partenariat franco-allemand pour donner une véritable impulsion. Maintenant, on sait que ça vient d'être évoqué. Le menu... L'envie est là, ça sera peut-être plus compliqué par la suite. En tous les cas, pardon, Noura, il multiplie les gestes. On a vu notamment avec la nomination de Philippe Etienne, c'était l'ambassadeur de France en poste à Berlin depuis 2014. Ça, c'est clairement un geste envers Angela Merkel ? Alors, ce n'est pas un geste finalement envers Angela Merkel en particulier. C'est un geste de positionnement vis-à-vis de l'Europe au sein de son équipe. On sait à quel point la tour de contrôle sur la question européenne a toujours été l'Elysée. Et le fait de placer Philippe Etienne, donc qui est ancien ambassadeur à Berlin, mais surtout, et c'est peut-être là le plus important, surtout l'ancien ambassadeur de la France auprès des institutions européennes, le chef de la représentation de la France auprès des institutions européennes à Bruxelles. Et donc, cette tour de contrôle, en fait, de l'Elysée est extrêmement importante. Donc, c'est effectivement un symbole qui, là-dessus, est assez fort. C'est quelqu'un qui connaît très bien les arcanes du pouvoir à Bruxelles et le fonctionnement de Berlin. Et derrière, il faudra voir aussi demain la composition du gouvernement. Par exemple, on a beaucoup parlé de Sylvie Goulard ces dernières semaines. Sylvie Goulard, donc députée européenne centriste, proche d'Emmanuel Macron, et ce, depuis le début d'En Marche. Enfin, Sylvie Goulard a été au cabinet de Romano Prodi. Voilà, c'est une europhile qui incarne vraiment cette ligne-là. Sera-t-elle au gouvernement ? Et dans ce cas-là, à quel poste ? Voilà, il faudra voir aussi quels sont les ministres potentiels europhiles qui seront dans son gouvernement. Thomas, comment l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron a-t-elle été perçue outre-Rhin ? On a vu à la fois dans le sujet de Sandra Serkera qu'il avait eu le soutien très tôt d'Angela Merkel. Et puis, on voit la presse allemande qui commence à s'inquiéter, notamment, de sa vision pour l'Europe. Il y a toujours un énorme soulagement que c'est Macron qui a quand même remporté une victoire pour toute l'Europe. Il faut le dire. La peur en Allemagne, qu'on pourrait voir Marine Le Pen l'emporter, c'était quand même très très grand. Peut-être même trop grand, mais bon, elle était là, elle était réelle. Maintenant, vous évoquez quelques titres de la presse allemande. Il faut savoir quand même de Spiegel, c'était toujours un magazine. Beaucoup de gens pensent qu'il est de gauche. Pour moi, c'est plutôt un magazine qui a toujours été plus ou moins national, pour ne pas dire nationaliste. Quand on a commencé à construire l'euro, le Spiegel était toujours contre. Ils ont toujours été eurosceptiques. Avec ce titre, ça a été rappelé, notre cher ami. Les Allemands ont peur de payer. La France qui propose l'Allemagne qui va payer. C'est le vieux adage. Pour moi, ce n'est pas la réaction de l'Allemagne. Je crois que la réaction du gouvernement allemand et des Allemands sera plutôt de chercher des compromis avec ce que propose Emmanuel Macron. Ils vont commencer par des choses qui sont plus faciles. On a parlé d'anti-dumping. On a parlé de la réforme de la directive pour les travailleurs détachés. C'est plus facile, ça, vous pensez ? À mon avis, c'est beaucoup plus facile, parce qu'il y a déjà un compromis qui est presque fait à Bruxelles sur les mesures d'anti-dumping, pour les faire plus rapides, plus contraignants. Et on est en train de travailler sur la directive des travailleurs détachés. Là, le problème, c'est plutôt les contrôles. Les contrôles sont un problème national, donc il faut régler ça souvent sur le plan national. Je crois qu'ils vont commencer à travailler là-dessus, pour faire ce qui est une demande de Macron, mais aussi de Merkel. C'est-à-dire, comment on fait pour arriver à une Europe qui est plus visible pour les citoyens ? Une Europe qui les protège. Une Europe de la proximité. Et on voit que cette fonction de protection, elle fonctionne vraiment. Ce qui n'est pas été le cas, parce qu'on était quand même dans une dérive un peu ultra-libérale en Europe dans les années passées, surtout avec le président de la Commission, Barroso, qui, je crois que cinq ans après la crise, a découvert qu'il y a un léger problème du chômage des jeunes. En tous les cas, Emmanuel Macron veut faire de ces questions européennes sa priorité. C'était très présent lors de son discours d'investiture hier. Je vous propose de le réécouter. Ce qui concourt à la vigueur de la France et à sa prospérité sera mis en œuvre. L'Europe dont nous avons besoin sera refondée et relancée, car elle nous protège et nous permet de porter dans le monde nos valeurs. Marc-Olivier Padis, cette Europe refondée, relancée avec une place plus importante du couple franco-allemand. Est-ce que, eh bien, on a parlé de la Mercosie, de la Mercolande, ce qu'on pourrait dire maintenant avec cette rencontre Angela Merkel-Emmanuel Macron, ça va mieux fonctionner que les couples précédents ? Comment vous voyez les choses ? Ça reste à construire. D'autant plus qu'on ne sait pas en septembre qui sera chancelier. Angela Merkel sera candidate. On a beaucoup parlé de l'arrivée de Martin Schulz. En même temps, les élections locales... D'hier ne sont pas bonnes pour le SPD. Pas très bonnes, puis la précédente non plus. Donc ça reste à construire. Mais ce qu'on voit très bien, et de ce point de vue-là, la couverture du Spiegel, même si elle n'est pas forcément représentative, raconte quelque chose, c'est qu'il ne suffit pas d'être élu président de la République pour arriver à Berlin et imposer le point de vue français. Il faut construire une relation de confiance. Et ça, c'est quelque chose qu'Emmanuel Macron a compris très tôt dans sa campagne, que le regard de Berlin sur Paris est assez sévère. D'une part parce que l'économie française se porte quand même moins bien que l'économie allemande, et même moins bien que beaucoup d'autres économies européennes. Et d'autre part, le crédit dont jouissait François Hollande de la population française était trop faible pour que Berlin fasse de lui un partenaire vraiment privilégié. Donc Emmanuel Macron, c'est bien que la première étape, c'est d'abord de reconstruire une relation de confiance avec Berlin. Et à partir de là, il pourra ouvrir les dossiers. Elvire Fabrice, il y a même ce syndrome, je cite, de domination allemande. C'est d'ailleurs ce que disait Sylvie Goulard. Il faut qu'il le fasse disparaître, ça, Emmanuel Macron. Ça passe par rétablir une relation de confiance avec Berlin ? Oui, Berlin attend la France et a besoin en effet de rééquilibrer un peu sa place prédominante actuellement dans l'Union européenne. Et c'est vrai qu'on a eu depuis cinq ans un peu un jeu de ping-pong entre une position française qui demandait un effort d'investissement côté allemand pour favoriser une certaine relance chez les voisins et une réponse allemande qui était de demander plus d'efforts, de rigueur et permettant notamment de rester dans les clous des 3% de déficit. Et actuellement, on sent, en tout cas, les positions soient un petit peu les mêmes parce que côté français, il y a de la part d'Emmanuel Macron une attente justement du côté de l'investissement. Mais le sentiment de la part de la chancelière actuelle et du prochain chancelier et chancelière, que côté français, il peut y avoir un petit peu plus de répondants de ce côté-là. Je pense qu'il ne faut pas surinvestir en tout cas ce qu'on peut attendre aujourd'hui de la rencontre. C'est un accueil chaleureux qui va être fait de la part de la chancelière. Mais en effet, le rendez-vous, ce sera surtout à partir de l'automne prochain pour commencer à engager véritablement des dossiers de négociation. Il peut y avoir là, à l'heure actuelle, un prolongement un petit peu des discussions sur le volet défense, sur un certain nombre de sujets. Il y aura quand même aussi le Conseil européen de 2 jours avant ça ? On sait qu'il ne se passera rien. Ce sera sa première arrivée sur la scène européenne. va se faire lors de ce sommet européen qui est prévu en juin. Il y a le sommet de l'OTAN, et vous en parliez tout à l'heure, qui est prévu en fin de semaine prochaine avec la rencontre avec Donald Trump. Mais là, ce sera avec tous les chefs d'État et de gouvernement européens. Mais les décisions sur l'avenir de l'Europe ne se prendront qu'en décembre, au sommet de décembre. Et c'est déjà prévu comme ça. Tous les textes qui ont été posés au niveau de la Commission européenne, au niveau du Conseil, tous les rapports qui ont été votés au Parlement européen donnent comme deadline, en fait, pour poser les jalons de cette Europe de demain et de ce potentiel approfondissement, notamment de la zone euro, le sommet européen de décembre. Pour revenir un instant sur la question de la crise de confiance, ce qui est aussi assez intéressant, c'est de voir à quel point la question, en fait, des 3% va ici être extrêmement importante à suivre. On sait à quel point la crise de confiance qu'il y a eu, notamment pendant le camp de la Hollande, avec l'Allemagne, a été liée aux promesses non tenues de la part du président français. Et là, il est un petit peu attendu au tournant, Emmanuel Macron. Il y a déjà eu, la semaine dernière, il a été prévenu par le président de la Commission et par Pierre Moscovici que là, il fallait rentrer dans les clous. Les 3%, il n'y aurait plus, cette fois-ci, de report sur les sanctions. Et là, s'ils ne tiennent pas parole, il est hors de question, bien entendu, d'imaginer un rapport consolidé avec l'Allemagne. Et du coup, en fait, potentiellement, une zone euro approfondie telle qu'ils la souhaitent. Thomas, est-ce que les autorités allemandes, justement, se félicitent de l'arrivée d'Emmanuel Macron en se disant « Lui, enfin, va tenir, justement, ce déficit public sous les 3% du PIB. Il y aura une vraie réforme du travail. Ça va relancer l'emploi. On peut refaire confiance aux Français ? » Je crois que les fabuleux 3%, ce n'est pas l'unique dogme des Allemands. Et je crois qu'il n'y a pas vraiment une crise de confiance. Il y a plusieurs niveaux de coopération. Vous savez que sur certains niveaux, les Allemands, les Français ont très, très bien coopéré. Vous prenez la crise en Ukraine, vous prenez la crise de la zone euro. Je crois que Merkel et Hollande, ils ont fait beaucoup de travail commun pour sauver quand même la zone euro. Seulement, à un moment donné, les Allemands ont vu qu'il y a un délai après l'autre en ce qui concerne les 3%. Et là, ils se sont dit que si le gouvernement ne s'engage pas vraiment dans l'assainissement de ses finances publiques, nous, on ne va pas s'engager davantage sur un budget pour la zone euro, un ministre commun, parce que de toute façon, ça ne sert à rien. La France va toujours faire jouer sa souveraineté nationale. Alors pourquoi avoir un ministre des Finances ? Il ne peut décider rien. Il ne peut pas imposer certaines mesures. Donc c'est là où ça s'est arrêté. Parce qu'il faut quand même se souvenir, en 2013, Hollande et Merkel, ils décident ou ils proposent des propositions communes pour le prochain sommet. Il y avait déjà plein de propositions qu'on retrouve maintenant avec Macron. Macron, il parle d'un ministre des Finances. Dans le temps, on parlait d'un ministre permanent ou d'un secrétaire permanent pour la zone euro. Donc des choses qu'on n'a pas vraiment faites. On parlait aussi des mesures d'investissement. Est-ce qu'il y a eu un changement de position de l'Allemagne sur ce point ? Puisque Tham Tranuil a rappelé les propos de Wolfgang Schäuble, justement, qui juge politiquement. Il réalise les idées d'Emmanuel Macron sur cette réforme de la zone euro. Il n'y aura jamais une position 100% française ou 100% allemande qui va l'emporter. Ils vont chercher des compromis. Et Schäuble, il a suggéré le compromis pour être une mobilisation du mécanisme de stabilité européen. Parce que là, prochainement, le dernier pays va sortir de son programme de soutien. Alors on a là des dizaines de milliards qui seront là et on ne va pas les utiliser. Donc on peut changer à une certaine mobilisation pour des investissements dans des pays qui n'ont pas des problèmes très aigus, mais qui ont besoin de davantage d'investissement. On ne va pas l'appeler budget, mais ça pourrait remplir d'une certaine manière les mêmes fonctions. Donc je crois qu'il faut chercher des pistes comme ça, où chacun peut garder sa face. Et après, on fait avancer l'Europe. C'est ça le but ultime. Marc-Olivier Padis. Oui, mais je crois qu'il faut quand même dire que François Hollande a déjà bien aidé Emmanuel Macron. Parce que d'après les chiffres de la commission qui ont été donnés, l'objectif des 3%, on y est pratiquement. Peut-être pas en 2018, il y a un risque que ça redérape à nouveau. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus facile à tenir aujourd'hui que ça ne l'était quand François Hollande était arrivé. Et puis après, en fait, le débat essentiel, c'est quand même sur le budget. Parce que l'idée, c'est qu'on a besoin d'investissements publics dans la zone euro. En France, quand on dit investissement public, on se dit bon, c'est de la dépense publique, c'est ça qui compte. Après, savoir quel est le mécanisme par lequel on valide cette dépense, ce n'est pas un sujet qui intéresse énormément les Français. En revanche, les Allemands, je parle sous votre contrôle, ont une culture parlementaire très forte. Et donc pour eux, un budget, ça veut dire que quelque part, il y a un Parlement qui vote pour ses dépenses. Ça ne peut pas se faire comme ça. Or, le Parlement, c'est le Parlement européen. Enfin, ça devrait être le Parlement ou le Parlement de la zone euro qui n'existe pas. On ne sait pas si ça peut être une sous-commission du Parlement européen, etc. Bref, ce n'est pas tellement la question que soulève Wolfgang Schäuble de dire qu'il faudrait modifier les traités, c'est difficile d'un point de vue politique. C'est, est-ce que le Parlement européen peut avoir son mot à dire ? Et dans ce cas-là, qui a la majorité au Parlement européen ? Les Allemands ont peur que les pays qui contribuent, qui sont excédentaires, comme l'Allemagne, soient engagés à faire des transferts permanents sans contrôle parlementaire sur ce qui se passe. Et je pense que c'est un peu là qu'est le blocage dans la discussion avec les Français. C'est ça aussi la question, est-ce qu'in fine, ce Parlement pour la zone euro, si jamais ça avait existé, est-ce qu'il peut imposer sa volonté au Parlement national ? C'est là où ça commence à devenir un peu compliqué, parce que chez nous, comme dans d'autres pays, c'est exactement la souveraineté du Parlement national, et son droit le plus important de pouvoir décider le budget et aussi les impôts. Il y aura un débat sur cette question du principe de subsidiarité. On a un budget commun au niveau européen à l'Urfabri ? Oui, tout à fait. Mais en effet, comme vous le disiez, l'enjeu, c'est d'engager le débat et que le débat soit à nouveau remis sur la table, notamment en franco-allemand. Ensuite, les modalités sont affinées. Je voulais juste revenir sur un point, sur la question du déficit public des 3%. En effet, actuellement, on est à peu près dans les clous. Il y a des propositions... On voit l'arrivée en direct d'Emmanuel Macron, qui est accueilli par la chancelière Angela Merkel. Vous le voyez sur ces images en direct, une longue poignée de main appuyée. On parlait d'un accueil chaleureux. Elle l'avait déjà rencontrée le 16 mars dernier. Elle avait accepté de le rencontrer. Et on se souvient effectivement qu'elle avait pris non pas position explicitement pour Emmanuel Macron, sachant que son camp, c'était quand même François Fillon. Mais elle a toujours eu une forme de bienveillance vis-à-vis d'Emmanuel Macron. On sait qu'il est Merkel-compatible, qu'effectivement, sa dimension européenne et cette vision qu'il a de l'Europe et la manière dont il l'a placée au centre de son programme a toujours été plutôt très bien vue et à Bruxelles et à Berlin. Et sachant qu'effectivement, ce moteur franco-allemand qu'on dit en panne depuis la fin de Mitterrand-Kohl avait effectivement besoin d'un nouveau souffle. Donc le fait de le voir aujourd'hui respecter cette tradition républicaine que de faire ce premier rendez-vous à l'étranger avec Angela Merkel, qui est donc la doyenne des chefs d'État dans l'Union européenne. Elle brigue ici son quatrième mandat. Angela Merkel, plus de 4000 jours au pouvoir face donc aux plus jeunes chefs d'État en exercice désormais dans l'Union européenne. C'est aussi assez intéressant à voir ce choc de génération. Comment est-ce qu'ils vont pouvoir, si toutefois elle est réélu en septembre prochain, fonctionner ensemble et faire en sorte de relancer un petit peu la machine ? Marc-Olivier Paddy, c'est important aussi les relations interpersonnelles entre les nouveaux chefs d'État ? Oui, c'est bien. Le nouveau et Angela Merkel. On voit qu'ils parlent assez facilement et directement. Il y a une conversation qui s'engage. Je pense que la langue d'échange est l'anglais. Et c'est vrai que le fait qu'Emmanuel Macron soit à l'aise en anglais, ça doit faciliter quand même... On se souvient d'ailleurs qu'il avait fait une intervention à la Humboldt-Université de Berlin, 10 janvier, en anglais. C'était un pédoyer pro-européen, mais en anglais. Le discours complet, oui. Il y a de bonnes relations personnelles, on le disait Thomas Sainte-Coe, entre la chancelière et Emmanuel Macron ? Ils se connaissent depuis tellement longtemps. Dans l'avion qui a emmené François Hollande à Berlin il y a cinq ans, jour pour jour, il y avait déjà Emmanuel Macron. Donc les deux se connaissent depuis très très longtemps et je crois qu'ils ne parlent pas de zéro. Ils s'en sont vus plusieurs fois. Entre-temps, Macron a beaucoup travaillé avec Sigmar Gabriel. Il a essayé aussi de travailler avec Wolfgang Schaub avant de s'approcher de Gabriel. Ça n'a pas tellement bien fonctionné. Alors il a choisi Sigmar Gabriel. Mais bon... Sigmar Gabriel qui était ministre de l'économie et à l'époque... Peut-être si vous voulez commenter les images avec nous sur ce protocole. Ce qui me frappe toujours c'est de voir Emmanuel Macron, il est complètement à l'aise. On dirait que c'est la dixième fois qu'il fait tout ça, comme le jour de la prestation des pouvoirs. Donc, hier, on avait l'impression que ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Il est vraiment très à l'aise et c'est ça qui est tellement impressionnant. Mais tout est en anglais a priori, il ne parle pas allemand. Il parle allemand un peu. Il parle allemand un petit peu, donc peut-être qu'il est en train de parler allemand. Comme vous avez dit, il parle parfaitement anglais et Merkel, je crois qu'elle parle assez bien. Et on entend des applaudissements, il y a quand même un petit engouement peut-être autour de la venue d'Emmanuel Macron en Allemagne, Elvire Fabry. Et je pense qu'on peut ajouter qu'Edouard Philippe lui-même avait passé son bac en Allemagne, est germanophone. Enfin voilà, on voit que l'équipe entre Étienne, son conseiller d'affaires étrangères. Oui, conseiller diplomatique. Voilà, également. C'est une équipe, vous parliez de Sylvie Goublar tout à l'heure, qui est vraisemblable. C'est une équipe germanophile qui est en train de se constituer autour d'Emmanuel Macron. Encore une fois, Nora, beaucoup de signes à envoyer à la chancelière allemande. Effectivement, et moi je me souviens, on avait couvert à Public Sénat il y a quelques mois, le conseil des ministres franco-allemands qui se tient chaque année. Et cette année, il s'était tenu de mémoire à Amiens, d'ailleurs terre d'Emmanuel Macron. Et il était donc avec Sigmar Gabriel, et ils avaient pour habitude régulièrement de faire des conférences de presse ensemble. Et c'était très intéressant de voir à quel point il était extrêmement à l'aise, en fait, dans ce système très international, très européen. Et à quel point, en fait, le franco-allemand était quelque chose pour lui d'extrêmement naturel, finalement. Et on le verra, je pense, donc voilà, on entend la marseillaise retentir. Donc, cette image est assez forte, de voir Emmanuel Macron avec Angela Merkel, donc avec une différence d'âge et peut-être une différence de pratique du pouvoir, on le verra. Mais voilà, donc ce conseil des ministres, à l'époque, avait été assez intéressant à suivre là-dessus, pour voir comment cet homme, qui était finalement le plus jeune du gouvernement, fonctionnait assez bien, en fait, avec la plupart de ses homologues, et ce, donc en anglais et avec tout le monde. Ce qui n'était pas le cas de tous, effectivement, dans le gouvernement français. Marc-Olivier Panis. On peut ajouter sur la densité des relations franco-allemandes que quand Emmanuel Macron était ministre de l'économie, il avait commandé un rapport, donc avec Sigmar Gabriel, son homologue, allemand, à deux économistes, Jean-Pizani Ferry et Eric Enderlein. Et Jean-Pizani Ferry, qui dirigeait à l'époque France Stratégie, est devenu ensuite le responsable du programme global d'Emmanuel Macron. Et donc, avec Eric Enderlein, ils avaient proposé tout un ensemble de plans de relance européens à partir de la stratégie franco-allemande. Donc, il y a tout un ensemble de réflexions qui sont déjà utilisables, qui sont déjà sur la table et qu'Emmanuel Macron connaît très bien. Souvent, ce n'est pas l'ésilique qui manque. On a parlé un peu du choc de linge, c'est ça, mais il y a aussi un choc de culture administrative. Parce qu'en France, on a le système des cabinets ministériels, vous avez des jeunes qui sont souvent brillants, qui ont beaucoup d'idées, beaucoup de volonté de faire changer les choses. En Allemagne, on a l'administration qui ne change pas tellement. Vous avez parfois des gens qui sont là depuis 20 ans, qui pensent qu'ils ont tout vu, tout bu, tout lu. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça peut être la limite, justement, à la monarque entre les deux. Ces deux cultures qui sont très différentes. C'est pour ça que c'est une bonne chose que Philippe Etienne est là, parce qu'il connaît très bien maintenant l'administration allemande. Et il sait comment il faut s'y prendre pour ne pas être repoussé tout de suite. Quand on vous écoute, la ligne de miel est parfaite. Est-ce qu'il y a quand même des difficultés à venir, Elvire Fabry, pour Emmanuel Macron face à Angela Merkel ? Il va y en avoir. Il va y en avoir, parce qu'on l'a évoqué par petits bouts. Il y a un certain nombre de sujets sur lesquels il faut s'accorder et des sujets qui ne sont pas nouveaux. Sur l'Europe sociale, par exemple, il peut y avoir des points d'achatement ? Sur l'Europe sociale, ce qui peut être fait, d'abord au sein de la zone euro et plus largement, ça dépend justement de la mise en place de ce budget européen qui pourrait être conditionné au respect d'un certain nombre de droits sociaux qui sont aujourd'hui ceux que cherche à porter la Commission européenne, mais qui ne sont pas contraignants. Donc là, il pourrait y avoir des éléments intéressants. Mais si ça ne se limite à la zone euro, ça ne résoudra pas le problème des écarts de réglementation qu'il y a entre un certain nombre de pays de l'Est, notamment ceux qui sont évoqués pour la directive des travailleurs détachés. Donc ça ne résoudrait pas tous les problèmes. Mais il faut tenir compte aussi du fait qu'il y a cette attente qui pèse aujourd'hui sur la France et sur ce renouveau du couple franco-allemand est très forte. On le voit chez nos voisins en Espagne ou ailleurs. Et vous parlez de l'une de miel, il va falloir être prudent. Parce qu'en effet, il y a toute une série d'enjeux sur lesquels on espère pouvoir avancer, mais ça va prendre du temps et ça ne se résoudra pas en quelques mois. Et on se souvient un petit peu au moment de l'élection de François Hollande en 2012, on s'était demandé, va-t-il chercher à être le nouveau Schröder ? La désillusion est venue assez rapidement. Là, on espère que ça s'engage. C'est intéressant ce que dit Elvire Fabry, le nouveau Schröder. C'est Emmanuel Macron ? Exactement. Mais en fait, là, c'est toujours très drôle. À chaque fois qu'il y a quelqu'un plutôt sur la fibre socialiste, on le présente comme le nouveau Schröder. Mais en Italie, on le présente aussi comme le nouveau Renzi. Et c'est ça qui est assez drôle. C'est que la manière dont la grille de lecture qui est faite depuis l'étranger d'Emmanuel Macron, c'est un peu comme son ni droite ni gauche. C'est un peu comme le « en même temps ». C'est-à-dire que tout le monde, en fait, va un peu pouvoir projeter les aspirations qu'on a et les attentes qu'on peut avoir de la France comme moteur potentiel de l'Europe. Après, là, ce qui va se jouer, en France, à réformer. Et derrière, donc, cet alignement de planètes et les négociations possibles qui vont pouvoir se faire pour approfondir la zone euro. Et plus largement, parce que c'est ça aussi qui va se jouer, comment réconcilier les Français et les Européens avec l'Union européenne. On parlait justement de cette réconciliation, de cette proximité de l'Europe. C'est ce qui a manqué peut-être au précédent quinquennat de François Hollande, Marc-Olivier Padis. Là, ça passe aussi par une Europe sociale. Je reviens à cette question, peut-être. Oui, je pense que malgré tout, il y a eu une stratégie très continue de François Hollande pour réintégrer la France dans le concert européen. Et beaucoup d'observateurs disent que c'est ce qui manque un peu. En Allemagne, c'est qu'on n'a pas encore reconnu les efforts qu'a produit la France ces cinq dernières années pour rentrer dans les règles européennes. Et donc, les Allemands ont vu plutôt le maintien du chômage, la faible croissance, le manque d'investissement privé. Mais malgré tout, les indicateurs économiques se sont améliorés. Donc, il pourrait y avoir une reconnaissance plus grande du fait que la France a fait des efforts. Après, sur quel chantier peut-on avancer ? Il y a effectivement le dossier social évoqué par Elvire Fabry. Il y a deux perspectives dans le fond. Soit on attend de l'Europe qu'elle propose un filet minimal. Et on considère que les politiques sociales restent du niveau national parce que c'est là qu'elles sont le plus légitimes. C'est là que les gens y sont le plus attachés. Et donc, il y a moins de risque de détricoter les garanties sociales auxquelles on est attaché. Soit il y a une deuxième stratégie qui est de rajouter par-dessus les sécurités qui sont fournies au niveau national une protection européenne type pour le chômage. Mais ça, c'est des dispositifs qui restent à construire complètement. Mais malgré tout, il me semble que le cœur du dossier, c'est quand même la zone euro. C'est le problème des déséquilibres de la zone euro, les excédents allemands, les déficits français et de trouver comment accorder la bonne stratégie pour les deux pays qui sont un peu divergents. Il y a un impératif de réussite d'autant plus grand sur Emmanuel Macron qui devra mettre rapidement en œuvre ses réformes justement pour ne pas donner le sentiment que la France ne fait rien pour réduire ses déficits. Thomas Hunker. Oui, mais il a quand même une certaine crédibilité parce que tout le monde se souvient qu'il a démissionné au moins, peut-être un peu tard, mais il a commencé à y changer quand Manuel Valls lui a enlevé de porter la loi qu'il appelait NOE, donc Nouvelle Opportunité Économique et donc il a donné la responsabilité à Myriam El Khomri. Donc c'est là que Macron commence à se fâcher et c'est quelques mois après qu'il donne sa démission. Alors il y a une certaine crédibilité et aussi quand on analyse son programme, il y a une volonté de faire du social-libéralisme. Donc ce que nous, on a fait en Allemagne dans les années 70, c'était le grand moment du social-libéralisme et si ça recommence en France, c'est d'autant mieux. Donc joindre à la libéralisation des marchés et une certaine, ce qu'il appelle libérer le travail, donner une nouvelle forme de protection. Et c'est ça où ça devient important et je crois qu'il y a les mêmes problèmes entre l'Allemagne et la France. En Allemagne, comme en France, il y a la peur de perdre son emploi ou sa qualification grâce à la digitalisation, le numérique, au robot. Et donc ni en Allemagne ni en France, on a déjà des réponses complètes. L'Europe sociale, c'est une vieille idée, mais en Allemagne, ce qui est curieux, c'est que la gauche était traditionnellement contre l'Europe sociale parce qu'eux, ils pensaient que ça ne peut mener qu'à une course vers le bas. parce que forcément, il y a d'autres pays membres qui sont moins riches, qui n'ont pas payé, financé la même protection sociale. Donc si on harmonise ça, ce sera une harmonisation vers le bas. Donc c'est pour ça que la gauche était très hésitante. Et maintenant, je crois que ce qu'on doit faire aussi, parce qu'on parle beaucoup de la zone euro, c'est de faciliter la mobilité des travailleurs. Parce que si on a travaillé à l'étranger, moi je travaille depuis 5 ans en France, donc je suis de certaine manière un travailleur détaché. Merci. Merci Thomas Anke. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci Nora Amadi. Merci Elvire Fabry. Merci beaucoup Olivier Padis. Avant de se quitter, je vous propose de réécouter la première intervention du nouveau Premier ministre, Edouard Philippe. C'était lors de la passiation de pouvoir. On l'écoute tout de suite. Vous avez dit que vous étiez un homme de gauche. Je n'avais pas non plus de doute là-dessus. Il se trouve que je suis moi-même un homme de droite. Ce qui ne vous surprendra pas, je le sais. Et pourtant, comme vous, je sais que, alors même que vous êtes un homme de gauche et que je suis un homme de droite, nous avons l'un pour l'autre de l'estime. Et nous savons que l'intérêt général doit guider tout l'engagement des élus, l'engagement des agents de l'État et d'une certaine façon l'engagement de nos concitoyens. Je voudrais donc vous dire, monsieur le Premier ministre, combien vous avez constitué un exemple au-delà des accords qu'il nous est arrivé de formuler, mais un exemple de caractère. Et sachez bien qu'au jour où je prends ici ces fonctions, j'ai, moi aussi, une pensée pour ceux qui constituent des exemples, une pensée, évidemment, pour un de vos prédécesseurs, Alain Juppé, près duquel j'ai beaucoup appris, je crois, une pensée pour Antoine Ruffnac, mon prédécesseur à la mairie du Havre, qui m'a beaucoup appris, une pensée aussi pour des références. Je partage certaines avec vous. Vous avez cité Léon Blum et Pierre Mendes France. J'y ajouterai volontiers le général de Gaulle et Clémenceau, ce qui nous permettrait d'aboutir à un équilibre au fond très français, peut-être violemment modéré, mais à mon avis, terriblement conquérant. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Prochain rendez-vous avec l'actualité politique de ce jour, c'est à 22h avec Sonia Mabrouk et son émission On va plus loin. Bonne soirée à tous et à demain, 18h. Sous-titrage ST' 501